Salut les amis, c'est MixScape pour DevenirBitMaker.com. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais partager différentes utilisations créatives en partant d'un accord. Donc je vais déjà vous symboliser la chose ici sur le tableau blanc et le concept, et ensuite on va passer à la pratique dans le séquenceur. Donc l'idée, je vais décider dessiner ici une portée avec des notes pour symboliser un accord. Donc là je vais prendre un exemple d'un accord avec pour base quatre notes, mais plus vous avez de notes dans votre accord. Plus votre accord est complexe, plus vous aurez de possibilités après créatives. Et donc le concept, j'ai changé de couleur, c'est de scinder en deux voire trois parties si vous avez vraiment beaucoup de notes pour un accord très complexe donc votre accord. Donc ici, je vais juste scinder en deux cet accord. Donc on va avoir une première partie ici avec les deux premières notes et on va avoir bien évidemment la deuxième partie avec les deux notes suivantes. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va en fait envoyer ces notes sur des pistes différentes. C'est à dire que ici, on va aller vers la piste 1 et ici vers la piste 2. Et bien évidemment, chacune de ces pistes va représenter un instrument différent. Alors par exemple ici, ça pourrait être un piano, mais c'est à vous de choisir ce que vous voulez. Et ici, ça pourrait être soit un autre piano, soit des bells, soit un synthé, un pad, une guitare, tout ce que vous voulez, des violons. On va prendre pour exemple des violons. Et donc à partir de là, ici, vous avez la base de la technique et il y a plein de variations. C'est à dire que ici, ce qu'on fait, c'est une sorte de layering en partant donc d'un seul accord, qu'on scinde sur deux pistes avec deux instruments différents. On crée un layering et on se retrouve avec en définitive un résultat qui est beaucoup plus riche, d'un point de vue sonorité. Donc maintenant que vous avez vu le concept de base, on va aller évidemment plus loin que ça, on va se rendre dans le séquenceur. Donc je vais vous faire écouter ce que j'ai préparé ici. Alors pour le coup, j'ai choisi des accords un petit peu plus complexes, c'est à dire des accords qui sont constitués quasiment tous de cinq notes. Tous d'ailleurs je crois, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Non, c'est entre 6 et 5 notes. Donc on va écouter ça. Ok, à partir de là, en fait, on va dupliquer notre première piste. Donc je crée un clone parfait de la première piste. On va colorer ça différemment pour bien repérer ces deux pistes. On va choisir un autre instrument ici. Je pense que je vais prendre un son de guitare. Je pourrais prendre un pluck aussi, pourquoi pas. Allez, tiens, on va essayer de prendre un pluck. On va mettre en solo cette piste-là, pour voir un petit peu ce que ça donne au niveau de la sonorité. Allez, voyons voir celui-ci. Ok. Allez, peut-être pourquoi pas prendre ça. Hop, je vais peut-être juste baisser un petit peu le son. Et donc, ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va appliquer la méthode que je vous ai expliquée tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va scinder nos accords. Alors, il y a plusieurs possibilités. C'est-à-dire que je peux le faire de manière vraiment complètement linéaire. C'est-à-dire, par exemple, enlever trois notes ici, ici aussi, ici aussi. Je peux le faire pour tous les accords, si vous voulez. Mais je pourrais également me dire, j'enlève trois notes, trois notes ici. En partant du haut, sur le second accord, j'enlève les trois notes du bas. Ici, j'enlève les trois notes du haut. Vous voyez, il y a différentes combinaisons. Simplement, ce qu'il faudra faire, c'est qu'en fonction de la manière dont on scinde ici, il faudra retrouver les notes complémentaires de ces accords de base sur l'autre piste. Ici, je vais faire simple. Je vais enlever juste les premières notes en partant du haut. Alors, c'est pareil, on pourrait partir du bas. Hop, voilà, trois notes, trois notes. Ici, je vais peut-être enlever juste deux, puisqu'on a un accord à cinq notes. Et ici, trois. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on se rend sur la deuxième piste et on fait l'inverse. C'est-à-dire que ici, je vais enlever les trois notes du bas. Ici, trois notes du bas. Trois notes du bas. Ici, je vais juste enlever les deux notes du bas. Ici, trois notes. Et ici, trois notes. Voilà. Et on va écouter déjà ce que ça donne. Donc, vous voyez que c'est intéressant en termes de layering. On obtient quelque chose qui fonctionne bien. Ce n'est pas du tout la même chose que de dupliquer exactement la même séquence et d'utiliser deux sons. Ça va créer quelque chose de beaucoup plus riche, mais qui ne va pas forcément mieux sonner. Et surtout, ici, on a quelque chose d'assez épuré, qui est plus facile à mixer, si vous voulez. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment la base de la base. Alors, on peut imaginer différentes choses à partir de là. C'est-à-dire que déjà, on pourrait imaginer d'utiliser cette astuce pour construire sa track différemment. C'est-à-dire que, par exemple, cette première piste pourrait nous servir uniquement pour le couplet. Et cette seconde piste pourrait nous servir uniquement pour le refrain. Ou bien, on pourrait servir uniquement de cette première piste pour le couplet et remettre les deux pistes ensemble pour le refrain. Bon, voilà. Il y a plein de possibilités au niveau, en termes de construction de morceaux, déjà. Mais après, évidemment, il y a donc plein de possibilités créatives. Alors, déjà, d'un point de vue spatialisation, on peut s'amuser à spatialiser ces pistes-là différemment. C'est-à-dire qu'on peut en envoyer une, par exemple, à 50% à gauche et l'autre 50% à droite. Ce qui va nous donner globalement un son plus ample. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, eh bien, on peut appliquer des effets créatifs, évidemment. Donc, c'est-à-dire que je pourrais prendre, par exemple... Allez, tiens, on va aller chercher le Half Time. Et on pourrait aller chercher Effectrix ou tous autres effets créatifs. Le Half Time que j'ai mis, d'ailleurs, à jour il n'y a pas longtemps, là. Je crois qu'il y a des petites fonctions supplémentaires. Vous voyez qu'il y a un design qui est plus sympa, là, en arrière-plan. Bon, bref, n'hésitez pas à le mettre à jour si vous possédez cet excellent plugin qui ne coûte que 10 euros chez Cable Guys. Et c'est vraiment un outil incontournable dans les productions actuelles, notamment si vous faites du hip-hop et de la trappe. Il faut absolument avoir cet outil dans votre arsenal de plugins. Bref. Donc, je l'ai appliqué sur la première piste. On va voir déjà en l'état ce que ça donne. Puis ensuite, je vais faire des filets et je vais m'amuser un petit peu avec les réglages pour voir ce qu'on peut trouver. Jouer avec le dry-wave, jouer avec ce paramètre d'effet qui permet de modifier un petit peu le comportement du son. C'est-à-dire que ça peut retarder le son, ça peut le transformer en pad, ça peut le hacher. Voilà, on peut jouer avec tous ces paramètres, les modes, etc., pour essayer de trouver des différentes variantes. Vous voyez, on peut même changer les harmonies. On peut faire plein de choses. Évidemment, il faut prendre le temps de bien le régler pour que ce soit intéressant. Moi, je pense que je vais rester dans ces eaux-là. On va rester comme ça. Et on va se mettre peut-être ici ou sur du 1 huitième. J'ai réécouté une fois. Ça crée une sorte de délai, une sorte de retard. Et en même temps, ça change également l'octave du son. Bon, voilà. Ça, c'est une première idée d'utiliser, par exemple, le halftime. Mais on pourrait évidemment s'arrêter ici. Mais on peut aussi, bien sûr, rajouter d'autres effets dans la même chaîne d'effets, si on le souhaite, ou bien rajouter un autre effet ou plusieurs effets sur l'autre piste. Donc, par exemple, tiens, ce que je pourrais faire, c'est utiliser un effet reverse. Donc, pour ça, alors, pourquoi je ne peux pas réduire ici ? Non, je ne peux pas. Donc, je vais le réduire comme ça. Hop, voilà. Donc, ici, je vais exporter en audio. Je vais faire consolider la sélection. Voilà, ce qui va me donner exactement la même chose. Alors, je ne peux pas quand même la exporter en deux fois. Ah oui, parce que je dois avoir deux pistes sélectionnées. Je vais faire consolider la sélection. Voilà. Donc, j'ai exactement la même chose que ce que j'avais mis en MIDI, mais je l'ai en audio. Et donc, là, je peux appliquer plus facilement un effet reverse. Hop, et on va voir ce que ça donne. C'est une technique, évidemment, qui demande expérimentation. Bon, vous voyez qu'on peut faire pas mal de choses. Et là, j'ai pris, voilà, des techniques d'effet et des outils, un petit peu au hasard. Mais en prenant le temps, voilà, en cherchant dans les outils qu'on a dans notre arsenal, on peut vraiment arriver à faire des choses vraiment très, très sympas à ce niveau-là. Et on peut aussi s'amuser, je vais revenir en arrière, à utiliser les accords sous d'autres formes. C'est-à-dire que, par exemple, je pourrais très bien créer des arpèges. On va voir ce que ça donne. On va les créer un petit peu à l'arrache, comme ça. Voilà. Ici, je vais laisser mes accords, je pense. Je vais juste créer des arpèges au départ. Donc, voilà, on va faire quelque chose comme ça. Quelque chose de très simple. Voilà. On va essayer d'être propre. Et sur la seconde piste, on pourrait faire potentiellement la même chose. Peut-être, d'ailleurs, sur d'autres accords, pour que ce soit plus intéressant. Et vous allez voir que ça va permettre vraiment d'enrichir notre séquence. Donc là, je vais le faire, par exemple, ici. Voilà. Allez, on va expérimenter. On va voir ce que ça donne. Ok, donc vous voyez que les possibilités sont innombrables. On pourrait faire des questions-réponses aussi. C'est-à-dire qu'on pourrait découper ces accords et en supprimer certains. C'est-à-dire que je pourrais, par exemple, découper là, supprimer cet accord qui est là. Ensuite, je pourrais faire l'inverse, supprimer l'accord qui est en dessous. Pour faire des questions-réponses, pour que les instruments se répondent. On pourrait utiliser des auto-panneurs. Je ne sais pas. Il y a vraiment une infinité de possibilités. Donc, je vous laisse expérimenter avec ça. En tout cas, voilà. Maintenant, vous avez la technique entre les mains. Donc, vous pouvez vous amuser avec. Voilà, donc, pour ce que j'avais à vous présenter dans ce petit tutoriel. Cette utilisation créative en partant d'accords. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, si c'est le cas, je vous invite à la liker et à la partager tout autour de vous. Notamment sur vos réseaux sociaux à vos amis. Si vous avez des questions ou des suggestions concernant ce tuto. Ou si vous les proposez même potentiellement des sujets pour des tutos prochains. Eh bien, n'hésitez pas. Vous pouvez m'en parler dans la section des commentaires située juste en dessous. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube Devenir Beatmaker. Et d'ici là, portez-vous bien les amis. Ciao, ciao !